La forêt, c'est une passion. Oui, c'est une passion. Nous ne serions pas là tous ensemble à en parler avec joie, avec enthousiasme et avec cœur. La forêt, c'est une passion. Je pense qu'on ne peut pas le faire à moitié. Je suis impressionné de la forêt. Bon, c'est comme ça. Oui, je pense que c'est une passion. À partir du moment où on y a touché... C'est une passion. Je suis réellement passionnée par la forêt, surtout par la mienne. Ah oui, c'est une passion. Alors oui, ça a été un plaisir et aujourd'hui, c'est une passion. La forêt, oui, c'est un amour, c'est une passion. Les forestiers sur le terrain, je peux vous le dire, ils sont passionnés. La forêt, c'est une passion pour moi. Je ne me serais jamais vue faire autre chose que ce métier. En abordant cette investigation dans le monde forestier, je voulais comprendre les raisons du tapage médiatique hostile dont il était la cible. Je n'imaginais pas la complexité des problématiques enchevêtrées dans les rapports entre la forêt et ses chercheurs, ses gestionnaires, ses visionnaires, ses institutions, ses gourous et les périls immédiats qu'elle encourait. Et par-dessus tout, cette communication émotionnelle et violente venant de ceux, je l'apprendrai plus tard, qui la connaissaient le moins. J'attendais comme beaucoup la version des chercheurs, des experts et des forestiers eux-mêmes, personnages aussi secrets de loin que passionnés de près. J'avais lu les publications de tous bords, visionné les films en ligne, techniques et politiques pour les uns, caricaturaux et misérabilistes pour d'autres. Quand les branches querellent, les racines s'embrassent, nous rappelle un vieux proverbe africain. La forêt nous montrerait-elle la voie de la paix ? Mais la communication n'est pas dans l'ADN du monde rural. Ce monde rural, contraint de rendre des comptes à tous ceux qui exaltent et idéalisent la nature, nature à laquelle il ne faudrait plus toucher. Chasseurs, pêcheurs, agriculteurs et forestiers aujourd'hui sont stigmatisés et se met de répondre. Mais répondre quoi ? Déjà, ils ont les moyens de répondre. Et puis, en fait, ils attaquent qui ? Qui est-ce qu'ils attaquent ? Parce que, comme je le disais, la forêt appartient à une personne sur 20. Et donc, du coup, quand on attaque les pratiques silvicoles, c'est de ça dont on parle. On n'a pas la réactivité et on ne veut pas utiliser les médias de la même manière qu'un certain nombre de personnes qui font du sensationnel. Les propriétaires, en général, ne sont pas des professionnels. Donc, ils n'ont pas forcément même les armes techniques pour combattre ce qu'ils subissent comme complètement une agression injuste, injuste. Face à un discours de l'émotion et du cœur, c'est très dur d'apporter du raisonnement et des chiffres, en fait. Ça ne colle pas. Je ressentais l'exaspération des forestiers, victimes de menaces et d'agressions, restés impunis, des forestiers soucieux de rétablir des vérités trop longtemps mises à mal. Cette investigation s'appuie sur un socle technique et scientifique rigoureux. Mais l'image du forestier étant brouillée dans l'opinion, une saine clarification s'imposait. Notre grand défaut, c'est de ne communiquer qu'entre nous. On ne sait pas expliquer le bien-fondé d'une forêt, on ne parle que technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de changer notre message. Quand on construit une maison, il y a un permis de construire, les gens le voient à l'avance, ils savent qu'il va se passer quelque chose. En général, quand il y a un chantier forestier, la pancarte, elle arrive en même temps que les machines. Et donc, il faut communiquer. Je pense vraiment qu'un propriétaire qui doit faire une coupe qui est un peu impactante au niveau du paysage, parce que c'est un problème de paysage avant tout, il faut qu'il aille voir le maire et voir le conseil municipal en expliquant qu'il a un document de gestion durable, que sa forêt, elle est gérée durablement, que cette coupe, elle était programmée. Donc oui, il y a un vrai combat à mener. Je pense qu'on ne le mène pas bien. Il faut qu'on fasse aussi des coups médiatiques. Il faut qu'on communique sur ces sujets-là. Pour dire, déjà, on vous annonce qu'à tel moment, il y aura une récolte, le chemin, il va être emprunté par des engins, par des personnels qui vont travailler. Donc tout ça, en amont, c'est important plutôt que d'être surpris. De plus en plus, on anticipe. On va voir les voisins là où nous allons travailler. Ils me disent, bon, c'est la période où nous allons faire une coupe, une éclaircie, ou peut-être une coupe rase. C'est la suite logique de la forêt. Il y aura un reboisement qui arrivera dessus. Mais je pense qu'avec le bon discours, on arrive à mettre les choses à plat. Et bon, il y a toujours des différences. J'ai envie de prendre l'exemple d'un chasseur et d'un écologiste. Mais au final, ils se battent sans savoir qu'ils ont au final les mêmes points communs. Plus que le discours en ville, on va sur le terrain. Et lorsque vous allez sur le terrain, vous expliquez si la personne aime la chose. Et beaucoup de ces écologistes aiment la matière qu'ils travaillent, sur laquelle ils s'engagent, etc. Mais on se comprend nettement mieux parce qu'on quitte des postures, du vocabulaire qui n'est pas toujours forcément le bon. Je suis fière de pouvoir faire travailler des personnes qui n'ont pas la même vision ensemble. De pouvoir faire travailler des forestiers avec des naturalistes, des naturalistes avec des forestiers. De pouvoir concilier les différents usages de la forêt. Les arbres morts, ça permet d'alimenter le sol, de nourrir les petites fourmis, de nourrir les petits oiseaux, les pieds verts. Il faut expliquer. Alors à nous de trouver les mots, à nous de nous réinventer. La forêt est sans doute l'émergence végétale la plus prodigieuse et la plus énigmatique de la planète. Comment en est-elle arrivée là, à la fois en jeu vital pour l'humanité et prétexte à d'intolérables violences à l'endroit de ces hommes qui plantent, élèvent, veillent, soignent, gèrent, coupent et replantent les arbres ? C'est monstrueux et moi-même j'ai été, je ne veux pas dire attaqué personnellement mais les pneus de ma voiture s'en souviennent. J'en suis à 6 fois de changement de mes pneus parce que je suis assimilé comme étant un forestier. Et ces jeunes aujourd'hui qui peuvent avoir des positions très extrêmes aujourd'hui, évidemment violentes et qu'on ne peut pas ni accepter ni valider. Surtout quand elles ont des conséquences gravissimes, qu'elles soient humaines ou même matérielles ou techniques. et d'une violence rare, je pense qu'elles viennent avant tout d'un manque d'écoute ou d'une compréhension qui n'est pas aboutie. Moi j'ai vu des entreprises qui ont été acculées avec des machines détruites, des problèmes familiaux énormes qui en découlent parce que c'est notre gagne-pain. Avec ça ce sont des machines de 500 000 euros où on cautionne la maison pour pouvoir la payer. Et les gens s'en sont pris au chauffeur de la dite récolteuse. Et le gars, mais c'est plus où il habite le soir, il se dit mais finalement je suis un salaud ou bien quoi ? L'année dernière, lorsque j'étais enseignante au lycée forestier près de Mazamé, nous avons eu un engin qui a été attaqué et vandalisé pendant la nuit. Alors que là, c'était un engin seulement fait pour le débardage et les coupes étaient faites à la main par les élèves. Donc en plus, c'était des bûcherons et je ne sais pas pourquoi ce type d'action. Il y a des combats, on peut le comprendre, des combats oraux, des manifestations. Mais c'est vraiment, c'est impensable. Et ce qui est le plus désagréable, c'est qu'on ne voit pas de mesures prises contre ces problèmes-là. Des questions récurrentes portent sur le changement climatique, le bois et l'effet de serre, la biodiversité, les coupes et le paysage. Enfin, la forêt est-elle un bien commun, oui ou non ? C'est le propos de ce voyage initiatique. Cette étude repart d'un étrange paradoxe dans le propos des gens qui aiment et veulent du bois, mais sans couper d'arbres. Ce lien, il n'est pas évident à faire entre le chalet en bois, la maison en bois hyper agréable à vivre et le chantier forestier où on voit une grume à terre, un paysage qui se transforme, du bruit, de la mécanisation. Voilà, on passe d'un univers hyper agréable, hyper chaleureux à la prise de conscience que, eh ben oui, ça se récolte, il faut que l'arbre tombe. C'est les mêmes qui nous critiquent quand on fait tomber un arbre, mais qui recommandent la maison en bois. Et ça, je pense qu'à partir du moment où on est coupé du monde rural, on n'a plus ces perceptions des réalités. Et on voit juste la carte postale de la forêt. Une partie des gens ont peur du changement et couper des arbres pour eux, ça correspond à du changement. Et les gens aiment les arbres, aiment le bois parce que c'est quelque chose de naturel. Et donc, pour essayer de concilier les deux, l'important, c'est de leur expliquer qu'en gérant les forêts et en coupant des arbres, ils font du bien à la forêt et que la forêt, de toute façon, est en perpétuelle évolution. On ne tue pas les arbres, on les récolte. Et on les récolte avec respect. Et la bonne preuve, c'est qu'après une récolte, un arbre a une deuxième vie. De voir l'arbre tomber, ça crée toujours une émotion, y compris pour nous forestiers d'ailleurs, il faut le savoir. On n'a jamais une passion de voir les arbres se couper. On les aime avant tout voir pousser et on sait que ça s'arrête à un moment. Comme je dis souvent, la question de la forêt du bois, il faut la prendre de façon globale, il faut la prendre de façon dynamique. Si on regarde juste un arbre à un moment donné et qu'on regarde la chute de cet arbre, effectivement, c'est un geste traumatisant que de couper un arbre quelque part. L'arbre est un athlète de haut niveau, d'une extrême complexité, capable de prodiges, capable de communication intelligente avec son environnement aérien et ses réseaux souterrains, cet internet de la forêt. Mais l'athlète est devenu dépendant. Dépendant d'un coach innovant et déterminé, capable, lui, d'anticipation, face au redoutable effet de serre consécutif aux émissions excessives de CO2. Ces degrés supplémentaires produisent des périls en cascade sur la forêt. Sécheresse, dépérissement, incendies, tempêtes, inondations, maladies, attaques de ravageurs, perturbations de la biodiversité et la menace de disparition de centaines de milliers d'emplois. Alors la forêt ne s'enflamme pas d'elle-même. Lorsque l'on sait que 94% des incendies ont pour origine une activité humaine, qu'elle soit volontaire ou accidentelle, il est certain que le réchauffement climatique en lui-même, voire même le défaut de gestion d'une forêt, ne peut pas constituer la cause des départs de feu, mais par contre bien une circonstance aggravante. En fait, la forêt est arrivée en ville, ou c'est plutôt la ville qui est arrivée en forêt et qui constitue par elle-même un risque. D'autre part, des obligations de débroussaillage qui ne sont pas nécessairement respectées à l'heure actuelle, car ces normes existent bien, mais des défaillances sont bien connues. J'ai eu l'occasion de constater tous les ans quelques foyers éteints de campeurs, certainement, qui ont entendu soit organiser un repas sur le terrain, mais en courant de très gros risques pour tout le massif forestier. Tous nos amis écologistes qui défoncent notre nature de manière pied à pied, souvent avec juste raison, sont souvent absents de nos côtés lorsqu'il y a des incendies de forêt. Et ça, j'avoue que je comprends mal. Et il m'est arrivé de dire, à un certain moment, notamment lorsqu'il y avait beaucoup de débats autour de la centrale Biomasse Gardanne, je leur ai dit à plusieurs reprises, mais est-ce que vous préférez voir sortir la fumée de la cheminée de l'usine centrale Biomasse à Gardanne, ou bien de nos massifs ? La forêt millénaire renouvelée depuis toujours en a vu d'autres, mais cette fois-ci, elle est prise de vitesse par la brutalité du phénomène. Première victime de ces périls, elle est paradoxalement la mieux placée pour les combattre. Je réalise alors que la forêt oblige à penser loin devant, plus loin que le bout du nez, plus loin que le doigt du sage. On pense long terme avec des prises de risques de joueurs de poker. Pour sa survie, elle invite instantanément à privilégier un regard neuronique distancié à un regard affectif immédiat. Regarder mourir sa forêt, celle de ses parents, ou la gérer pour les générations d'après, question incongrue pour le forestier. On le sait très bien qu'au fond de soi, on monte quelque chose, on met quelque chose en place, mais qu'on ne verra pas la récolte de ce qui est fait. Peu importe, je crois que l'important pour moi, c'est vraiment de commencer quelque chose qui m'anime, que je puisse y mettre ce que j'ai de meilleur en moi, que je puisse transmettre ça. J'ai toujours reconstruit la forêt, et on parle toujours de celui qui la bat, par les éclaircies, par les découpes, et on ne parle jamais de celui qui la reconstruit. C'est comme nous, arrive au moment où c'est fini, et bien un arbre arrive au moment où c'est fini, donc il faut le couper. Si on ne coupe pas un arbre qui est mûr, il dépérit. Arrivé à un certain âge, il dépérit. L'arbre, c'est comme l'épi de blé, je dirais à un moment donné, il pousse, il grandit, il est en pleine croissance, et puis il dépérit. Le pain d'Alep, son cycle de vie, c'est à peu près 80 ans. Donc on sait très bien qu'un pain qui est arrivé à 60-70 ans, il faut peut-être qu'il laisse la place aux autres. On accepte qu'on coupe un chamblé, on accepte qu'on coupe de la luzerne, on accepte qu'on tue des animaux quand ils sont devenus, mais on n'accepte pas qu'on touche un arbre. L'arbre, ça doit toucher à quelque chose de très personnel auprès des gens, et que du coup, c'est mal compris. Ou alors, on est complètement idiot. Mais lorsqu'on récolte des arbres, en général, on se préoccupe de savoir ce qu'il va y avoir derrière. Les gens cultivent bien leur jardin, il faut entretenir le jardin pour que ça puisse pousser. Parce que ce que nous faisons au niveau économique, nous ne le faisons pas que pour nous. Ça crée des emplois, énormément d'emplois. N'oubliez pas que l'activité bois des dents de Gascogne, cette activité est aussi importante ici non plus que les vins de Bordeaux. L'exploitation forestière, elle est raisonnée d'une manière générale. Il y a quelques échecs à droite à gauche, il y a des problèmes de paysage. Mais d'une manière générale, en France, on n'a pas ce problème. Si on dit souvent que couper des arbres, c'est tuer les arbres, et en fait, pas du tout. Ça donne aussi une seconde vie. Il y a aussi toute la transformation du bois derrière. Et aussi, ça permet à la forêt, justement, de continuer à grandir et de continuer de se développer. Si vous laissez une forêt absolument sans y toucher, ça va devenir un milieu qui va devenir infréquentable. La forêt, s'il n'y avait pas d'action humaine, elle serait inhospitalière et probablement impététrable. Et troisième point, on ne récolte pas de bois dans une forêt qui n'est pas gérée. Expérimentation, observation, innovation, projection, extrapolation. La science, l'empirisme et le passionnel forestier sont ensemble vent debout contre la menace. Plus il y a de feuilles, plus la pluie va être interceptée et ne va pas recharger le sol. Donc en gros, une forêt qui a beaucoup de feuilles va jouer de manière deux fois défavorable sur l'intensité de la sécheresse. Elle va extraire beaucoup d'eau du sol et elle va ralentir le remplissage du sol par les pluies. Certaines silvicultures permettent de diminuer cette quantité de feuilles, améliorent la recharge en eau du sol et limitent la quantité globale d'eau évapotranspirée par les arbres. L'INRAE et le CNRS développent également le métabarcoding ADN qui aide au bilan de santé des forêts à partir de l'évolution des populations d'insectes. Logique apparente mais controversée, puisque la température monte, on accueillerait des essences exotiques venant de pays plus chauds puisqu'elles y ont proliféré. Mais les expériences en ce domaine révèlent des risques d'érosion de la biodiversité et d'introduction de nouveaux bioagresseurs, voire un risque de xénophobie botanique. La solution est à prendre avec des pincettes, mais l'inaction serait pire. La prise de risque imposée impulse un scénario nouveau, l'écriture d'une autre feuille de route. Attention, parce que si on fait remonter vers le nord des essences du sud, on ne sait pas, mais il peut tout à fait y avoir un cycle de quelques années où on va avoir des hivers très froids. On n'est pas à l'abri de ça, on l'a eu. En 1985, dans la Sarthe, il a fait moins 21. Eh bien, les pains maritimes du Portugal, qui étaient un pain maritime qui poussait droit, qui avait été implanté 20 ans avant, ils ont tous gelé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les pains maritimes, ils étaient tous morts. Moi, je pense plutôt à analyser des essences qui sont plus adaptées à des contextes climatiques plus durs, donc notamment continentaux, je pense notamment au FEDU. On a des régions en Europe, par exemple, Europe centrale, où on a des variétés de chênes qui sont plus adaptées à des climats continentaux, qui supportent les sécheresses, qui supportent les grands froids. Peut-être que c'est vers ces solutions-là qu'il faudrait aller, plutôt que d'aller vers des essences un petit peu, je dirais, sauvages, ou en tout cas, pour nous, pas maîtrisées autant sur le plan économique, industriel, adaptatif. On observe avec intérêt des hybridations entre ces cils et pédonculés. Même avec le chêne vert, il y a des proximités possibles. Donc, on tente ce qu'on appelle une migration génétique, qu'on accélère un peu par rapport au naturel. On remarque que les frontières climatiques sur le territoire ont tendance à bouger et le climat méditerranéen prend de la place sur les autres climats et donc des forêts qui ont du mal à s'adapter. Le sapin pectiné, l'érable sycomore, le tilleul, le sorbillet des oiseleurs, tout ça, c'est des essences autochtones qu'on peut encore utiliser. Ici, à ma connaissance, il n'est pas envisagé d'amener des essences de type Douglas, cèdre du Liban, etc. Très clairement, on est assez contraint, à la fois par les soldes et par l'altitude. Moi, je pense que rapidement, la nature, elle va nous rappeler à l'ordre, en fait. Et qu'une essence qui ne s'adapte pas ou qui a une conséquence néfaste d'un point de vue de biodiversité, la nature, elle va vite nous le faire savoir. Ici, par exemple, les châtaigniers du côté sud sont tous morts, moins côté nord. Et qu'est-ce qui apparaît à la place ? Ça sera du pain sylvain, ça sera surtout de l'arbousier. L'arbousier, c'est un très beau bois, qui est rouge, avec des fruits. Et peut-être qu'écouter aussi la nature, ça peut être un plus. Et on peut faire de la belle grume avec de l'arbousier. Ça peut nous faire changer de paradigme un peu, et considérer que maintenant, il faut qu'on travaille plus en collectif, que l'expérimental, ça fait partie du jeu. Je crois qu'il faut raison garder, garder nos essences vernaculaires, avec des itinéraires sylvicoles adaptés à la région, à la haute température, à la pluviométrie. Ne pas sous-estimer les espèces locales, les provenances locales dans le cadre des évolutions climatiques. Il faut y aller avec doigté, avec attention. Et la forêt saura réagir et saura nous rendre au centuple de ce que nous attendons d'elle. Au fond, quel est l'intérêt de gérer la forêt ? Pourquoi ne pas la laisser se dépatouiller toute seule ? Pourquoi couper des arbres et en faire des produits bois ? Le forestier évoque ici le rapport intime entre la filière forêt-bois et le carbone. Les trois S, séquestration, stockage, substitution. La forêt pompe et séquestre le CO2 en excès toxique dans l'air. Elle stocke et valorise le carbone dont elle se nourrit et exhale l'oxygène que nous respirons. C'est la photosynthèse. Voilà un partenariat majeur entre l'homme et l'arbre, sa bouteille d'oxygène naturel, échange de respirations alternées. Cette captation du CO2 par les jeunes arbres en croissance augmente rapidement, temporise sur les peuplements matures et décroît avec leur vieillissement. C'est la meilleure raison de renouveler en continu les arbres, mais de manière pensée, sectorielle, raisonnée, différenciée. Ce carbone constitue 50% de la chimie du bois. Et tant que le bois sur pied ou coupé reste bois, ce carbone stocké reste captif sur terre. Il ne participe en aucun cas au voile de CO2 qui l'étouffe. Cette deuxième vie de l'arbre participe donc activement à la lutte contre l'asphyxie. Quand vous marchez sur les parquets du château de Versailles, vous marchez sur du carbone qui est fixé depuis des siècles et qui ne bouge pas. Donc effet de fixation dans la durée beaucoup plus longtemps que si on ne coupe pas l'arbre. Parce qu'un arbre qui vit, qui tombe de sa belle fin de vie, qui se détériore, il va relarguer. S pour substitution n'est pas le moindre de ses bienfaits. Le bois utilisé dans la construction agit a contrario des autres matériaux. Le béton, l'acier, l'aluminium génèrent du CO2 dans leur mise en œuvre. A l'inverse, le bois à la fois stocke ce carbone et court-circuit les émissions toxiques de ses concurrents. De son côté, le bois énergie se substitue au combustible fossile importé en ne restituant que le carbone récemment stocké par lui-même et bientôt re-séquestré par la forêt en Allende. Son bilan est donc neutre et la cavale de ce CO2 sera de courte durée. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se repose des questions que Cro-Magnon s'était posé bien avant nous. Puisque le bois énergie, il l'avait inventé avant tout le monde. Le bois construction aussi. Et j'ai l'impression qu'on a besoin toujours de réinventer ce qu'on sait depuis des millénaires. Depuis sa forêt de naissance jusqu'à sa transformation, le bois apparaît comme le leader incontestable sur le podium des matériaux phares de la transition écologique. Il est en outre, depuis toujours, un fervent supporter des arts majeurs. Alors, me direz-vous, pourquoi la gestion forestière écologique serait-elle vue comme dissidente de l'écologie tout court ? Fantasmée par quelques fondamentalistes, idéalisées, chimériques, une forêt dite primaire est-elle concevable aujourd'hui, sur les siècles et millénaires à venir, dans ce contexte climatique violent ? La question restera sans doute en suspens. De mettre dans nos coins fortement habités, avec une économie qui fonctionne, de mettre sous cloche 70 000 hectares de forêt, ça ne me paraissait pas tout à fait raisonnable. Au plus près de cette figure forestière illusoire, d'anciennes parcelles laissées ça et là, libres de vieillir et de mourir sur pied, conservent un biotope historique sanctuaire d'une flore, d'une faune et d'une fonche symbiotique. Ce sont des pièces éparpillées du puzzle forestier de nos territoires. Ainsi, la vie forestière composite trouve toujours son chemin. Aujourd'hui, sur 30% du territoire national, la forêt française, aux trois quarts privés, composée de deux tiers de feuillus et un tiers de résineux, a doublé de surface en moins de deux siècles. Un hasard ? Sûrement pas. Derrière cette expansion rapide, le forestier et sa gestion sont en première ligne. Sa ligne de conduite ? Imitons la nature, a-t-on son œuvre ? La forêt, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de très dynamique. Donc il faut comprendre comment fonctionne la dynamique naturelle, utiliser cette dynamique naturelle dans le sens que nous avons de cette économie, et travailler avec la forêt et pas contre la forêt. Je réalise alors qu'une forêt dynamique nécessite des coupes régulières d'amélioration, d'éclaircies, de récoltes et de renouvellement. La coupe de récolte est soit une coupe à couvert continu, soit une coupe dite rase. Ces idées de sylviculture mélangée à couvert continu sont sans doute pas les seules ou la seule et unique vérité, mais je perçois aujourd'hui avec le recul qu'on répond avec beaucoup d'intérêt, de pertinence aux multiples défis d'aujourd'hui et de demain. La coupe dite rase est imposée aujourd'hui par des choix sylvicoles faits il y a plusieurs décennies ou par le dépérissement des peuplements forestiers victimes de sécheresse. La coupe de production est réservée aux futés régulières labellisées comme telles depuis toujours. Elle représente moins de 1% des surfaces forestières françaises. Elle mobilise de gros moyens technologiques, permet d'éviter les trop nombreux accidents mortels du passé et de financer une grande partie de la gestion forestière. Le tapis de branches rémanent conserve la fraîcheur et l'humidité du sol sous canicule. Cet apparent désordre n'est pas du laxisme, mais une décision sylvicole raisonnée. Suivront régénération naturelle ou replantation immédiate, comme l'exige le code forestier et les documents de gestion durable agréés par l'État. Alors c'est souvent qu'on rencontre des gens qui ne savent pas parce qu'ils ne connaissent pas le site de la forêt. Et puis vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Au sein de vos familles, vous rencontrez des gens qui ne comprennent pas la coupe rase. L'affûté jardiné, c'est la meilleure option partout, tout le temps. Ça me paraît compliqué à justifier sur le terrain en fait. Malheureusement, il arrive des moments où on n'a pas d'autre choix d'intervenir et sur des surfaces très importantes pour simplement prélever des arbres avant que la maladie ou le parasite prolifèrent. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces coupe rase, en fait, c'était un terme technique qui désigne simplement l'aboutissement d'un mode de gestion qui est dit en futaire régulière. Futaire régulière, ça veut dire qu'en gros, tous les arbres utiles, bois d'œuvre dans la parcelle ont le même âge. Mais depuis Colbert, c'était le fin du fin de la sylviculture. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans une forêt en épicéa qui est scolitée ? On ne coupe pas d'arbres, on ne fait pas de coupe rase. Là, pour le coup, c'est contre-productif. Je pense qu'il faut aussi relativiser et pas diaboliser non plus le mot des coupes rases. Parce que je pense que dans l'esprit, c'est très facile en communication, en journalisme, dans les articles, de parler de coupe rase avec ce mot diabolique de « je détruis une forêt ». C'est sûr que la communication joue beaucoup là-dessus. Il faut quand même relativiser les choses. C'est-à-dire qu'il y a des plans de gestion qui ont justement été mis en place pour qu'on protège la forêt, pour qu'on sache exactement sur 10-15 ans le projet qu'on va avoir pour la forêt. Au regard des scolites, il arrive que nous soyons obligés de couper tous les épicéas dans une zone où malheureusement derrière, il reste quelques êtres épars, quelques sorbiers, mais ça n'a pas tout à fait l'aspect d'une coupe rase, mais on n'en est quand même pas très loin. Oui, on m'a déjà fait des remarques sur des coupes rases, par exemple. Après, moi je leur ai expliqué, c'était une coupe rase d'épicéas. L'épicéa ici est en train de décliner. Donc la coupe rase, c'est une photo martienne ponctuelle, alors que le renouvellement de la forêt, c'est une forêt magnifique et c'est celle de demain, c'est celle que l'on prépare pour les générations à venir. La coupe rase est finalement l'aboutissement d'un cycle de gestion et c'est une récolte pure et simple d'un produit et c'est surtout une occasion de se projeter sur l'avenir pour en réalisant un diagnostic sur la surface concernée par rapport à ses possibilités d'évolution et d'adaptation face au changement climatique. Bientôt, m'explique-t-on, une micro-forêt et ses bébés d'arbres va émerger entre les parcelles adultes et accueillir sa biodiversité. Les coupe rase, ça ne détruit absolument pas la biodiversité, ça en crée une autre. Il faut bien voir que le milieu naturel est un milieu évolutif. Cette parcelle sort d'exploitation il y a un an. On a tous les pics, on a de la chouette de Tegmalm, on a du grand tétra, de la gelinote, on a énormément d'oiseaux. Au niveau des mammifères, on a du lynx, on a du cerf, on a du chevreuil, du chamois, du sanglier, du lièvre. Mais quand j'ai vu l'année dernière le père et la mère et trois petits pics noirs qui étaient sur mes peines derrière, à me regarder où j'ai pu les approcher, vous pourrez savoir le bien que ça a pu me faire. Il y a certaines typologies d'oiseaux ou d'insectes qui se sentiront mieux dans une forêt gérée, d'autres dans une forêt plutôt en libre évolution. La plupart des oiseaux forestiers sont moins en diminution que les oiseaux inféodés aux autres milieux. Par exemple, les mésanges sont encore relativement abondantes. Les pics ici, je suis donc en Touraine, les pics, j'ai quand même six espèces de pics dans les bois qui m'entourent, c'est assez satisfaisant. La forêt, globalement, a mieux préservé, a mieux conservé sa biodiversité que des milieux plus ouverts, dans lesquels soit l'urbanisation, soit l'artificialisation, soit le développement de l'agriculture, a effectivement donné lieu à des phénomènes d'érosion beaucoup plus massifs. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un report d'attention vers les milieux forestiers, justement parce qu'ils apparaissaient comme des zones-refuges qui conservaient mieux leur biodiversité. Cette mosaïque de milieux va faire que l'ensemble va être plus riche en biodiversité que la vieille forêt. Les rapports entre la certification PFC et les ONG environnementales est une évidence. Pourquoi ? Parce que PFC, c'est une certification de gestion durable des forêts qui dit certification, dit équilibre entre la fonction économique, la fonction sociétale et la fonction environnementale. On ne peut pas parler d'imaginer une norme incluant des fonctions environnementales, la fonction environnementale, si on ne dialogue pas justement avec ces ONG environnementales. Alors, bien sûr, il y a des ONG environnementales avec lesquelles nous dialoguons de façon quotidienne ou en tous les cas très régulièrement. C'est le cas de France Nature Environnement. Et il y en a d'autres avec lesquelles nous construisons et dialoguons tous les cinq ans quand on remet à plat l'ensemble de notre référentiel de normes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Est-ce qu'il y a un écosystème qui est supérieur à un autre ? Est-ce qu'un écosystème résineux, il est moins valeureux qu'un écosystème à majorité feuillue ? Moi, je fais plus que me poser la question. Je pense que ce n'est pas pertinent. En fait, ça dépend de où on est et de territoire. Ensuite, vous avez à l'intérieur de ces écosystèmes, vous avez toute une série d'organismes vivants qui sont des plantes, des arbres, des animaux, etc. Donc, c'est déjà une richesse biodiversité. Et ensuite, à l'intérieur de chacune de ces populations, vous avez une diversité génétique. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il s'agit d'intégrer quand on parle de biodiversité. J'ai fait une coupe rase. Et là, je vois arriver la ronce, le genet, la molini. Et l'année d'après, c'est fleuri, c'est jaune, c'est magnifique. C'est plein d'abeilles qui butinent. Il n'y avait pas ça avant, parce que la graine du genet, c'est une légumineuse. Elle a un pouvoir de dormance de 80 ans. Et donc, dès qu'on met le sol en lumière et qu'on réchauffe le sol, elle sort. C'est là qu'on se rend compte que c'est des supports de vie incroyables. Il y a tout un cortège d'insectes. Quels que soient les supports qu'on regarde, il y a toujours du monde. En se baladant au sein de cette coupe rase, on se rend compte qu'il y a une diversité floristique et faunistique absolument incroyable. Et il suffit pour s'en convaincre de se laisser aller et d'observer. Et on se rend compte que sur la flore, on a à peu près toutes les strates qui sont présentes. De la strate herbacée, arbustive et arborescente. On a également des bois morts qui vont accueillir tout un cortège d'insectes. Et notamment les fameux insectes xylophages qui vont consommer le bois. Et on regarde aussi énormément de fleurs. Il y a de la digitale, il y a de la sauge des bois, qui sont des espèces sur lesquelles on va trouver des abeilles, des bourdons, des espèces mélifères. Enfin bref, c'est un poumon de vie, c'est une source de vie, de régénération évidente. Il suffit encore une fois de plus de regarder autour de nous pour s'en convaincre. Parce qu'effectivement, quand la vieille forêt est plus sombre, elle va attirer des espèces spécialistes comme les piques et autres qui ont besoin de cavités, certaines chauve-souris et autres. Par contre, les milieux ouverts liés à la coupe rase vont faire que le soleil va arriver. Ce qui veut dire que les plantes qui aiment le soleil vont se mettre éventuellement à reboucler un cycle végétatif. Que les zones où il y a eu du bruit vont favoriser parfois le redémarrage des digitales et autres. Et puis que certains oiseaux qui nichent au sol et qui ne peuvent plus nicher au sol dans les milieux ouverts agricoles pour des raisons qu'on connaît, vont être très contents, comme les engoulevants par exemple, de trouver de quoi nicher au sol. En cycle ininterrompu, des coupes permettent enfin le remplacement des essences en péril. Ainsi, au beau milieu de forêts plus anciennes, ces parcelles forestières en patchwork s'élèvent-elles, jeunes, fraîches, vertes, dynamiques, pleines de vie. Malgré la meilleure volonté du forestier, le volume des récoltes ne répond pas à la demande française de bois, demande qui creuse un déficit annuel abyssal de 8 milliards d'euros. Préfère-t-on toujours plus de bois issus de forêts hors de notre vue, mais au prix d'une déforestation lointaine et criminelle ? Le forestier de France est catégorique. Sa forêt peut donner bien davantage. Tous les ans en France, par exemple, pour fixer les idées, 100 millions de mètres cubes de bois supplémentaires sont produits. Tous les arbres en place, pouf, 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 ils grossissent un petit peu, et ça représente 100 millions de mètres cubes de bois supplémentaires. Donc si on prélève moins que ces 100 millions de mètres cubes de bois supplémentaires, en fin d'année, on se retrouve avec encore plus de bois en forêt. Si on compare ce qu'on récolte avec ce que la forêt accumule, on est à moitié. On récupère, pour faire du bois, de tout usage, la moitié de ce que la forêt produit chaque année. Donc si vous me demandez, peut-on faire mieux ? Oui ! Qu'en est-il alors des chênes promis à la reconstruction de Notre-Dame ? Encore une déforestation comme lue et entendue ici ou là ? La charpente de Notre-Dame, le lundi soir, on annonçait qu'il fallait raser pratiquement toutes les forêts françaises. Mensonge, 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 mensonge. Alors, pour ce qui concerne la déforestation des chênes pour Notre-Dame, je pense que c'est même pas un sujet. La forêt française de Chênes, c'est une des plus belles, une des plus grandes forêts de chênes d'Europe. Elle est encore plus belle parce qu'elle a des qualités extraordinaires en termes d'approvisionnement. Les mérandiers, les tonneliers qui travaillent aujourd'hui dans le monde entier nous confortent dans cette qualité de la forêt française par sa gestion et par la qualité des bois, que ce soit en forêt domaniale ou en forêt privée. Et donc, de ce contexte-là, sachez qu'on a la plus belle réserve de chênes d'Europe, peut-être même du monde. Les forestations intensives d'après-guerre étaient justifiées par l'urgence de la reconstruction du pays. Mais les réajustements sylvicoles ne se font pas d'un claquement de doigts. Un peu de patience. Ces forêts implantées sur des landes abandonnées, de grande pauvreté, ont ainsi créé localement des bassins de vie et des richesses inattendues. Dans sa surprenante originalité, citons le massif des landes de Gascogne. En moins de deux siècles, cet ancien désert de sable et de marécage, infesté de malaria, est devenu la plus grande forêt d'Europe occidentale. Pourquoi cette quasi-monoculture ? Seule cette essence indigène de pain maritime prolifère avec une facilité confondante sur ce sable aride en été et gorgé d'eau l'hiver. La diversité s'exprime ici différemment. Des polygones irréguliers composent une mosaïque paysagère de peuplement de toute hauteur et de toute couleur. Elle garantit une production qualitative continue de bois et les tremper l'emploi de ce nouveau bassin de vie. La biodiversité n'est pas en reste avec 4000 espèces, dont une flore vasculaire et des lichens, et d'une faune composite d'amphibiens, de mammifères, de libellules, de dizaines d'espèces, d'oiseaux et de papillons. Il est à noter un attachement marqué des habitants pour leurs forêts très atypiques. La couperasse, ça peut choquer, mais pas les landais. Ici, on connaît et ça fait partie de notre culture. Effectivement, dans les landes, on comprend la couperasse parce qu'on l'a vécue culturellement. On a une culture forestière qui est très aboutie sur ce modèle forestier. Je dois à la vérité que je l'abordais non sans appréhension. Un million d'hectares d'une seule essence dominante, je l'imaginais monotone. Et il n'en est rien. Cet ancien désert, revenu à la vie, offre à l'automobiliste des sensations stroboscopiques, esthétiques et addictives. Alors comment peut-on reprocher aux forestiers de récolter les arbres plantés par les parents, il y a 50 ou 100 ans, et d'en replanter d'autres pour les enfants ? Égoïsme à courte vue ? En outre, les insectes pourraient bientôt s'en régaler. Le feu ou la tempête pourraient bien tout abattre en quelques heures. Un peu ballot, non ? Une affirmation récurrente, mille fois lui, est entendue. Les forêts sont à tout le monde, c'est un bien commun. Le concept du bien commun remonte à Platon et Aristote, 400 ans avant notre ère, puis au droit romain. Cette notion est avant tout une notion juridique, qui existe d'ailleurs à la marge dans notre droit actuel, mais qui surtout s'inscrit dans la lignée du droit romain, où la terminologie du moment, à savoir « res communae », exprimer, désigner l'atmosphère, la mer, l'océan, bref, des biens insusceptibles d'appropriation. Et ce, à la différence des « res publicae », les biens publics, ou « res propriae », les biens privés, qui désignaient ainsi la propriété, dont la forêt faisait partie intégrante, hier comme aujourd'hui. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, article 17, instaure définitivement le droit de propriété toujours en vigueur. La législation est très claire. La forêt privée n'est pas un bien commun. La forêt publique, non plus. En revanche, les services écosystémiques rendus par la forêt relèvent, eux, de l'intérêt général. Le bien commun, il est là. Et tout le monde tombe d'accord. C'est un bien privé qui rend service à tout le monde. Mais il faut bien qu'ils comprennent, les gens, que quand ils sont dans la forêt, ils sont chez quelqu'un. Quand ils sont dans le privé. Et le domanial, on a toujours laissé les forêts ouvertes, justement, pour que les gens puissent se balader. Mais il y a des règles à respecter. Et il faut respecter la forêt, surtout. Nous ne pensions jamais que des gens de l'extérieur allaient venir nous critiquer dans tout ce que nous faisions, même pour eux. Puisqu'ils venaient chez nous gratuitement. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent combattre les panneaux propriétés privées partout. C'est vers ça qu'ils veulent aller. S'ils veulent aller vers ça, il faut nous le dire. On fait même des parcours de randonnée. Il y a des grands groupes sportifs qui ont préparé des itinéraires de randonnée sans que les propriétaires soient au courant. Ils se mettent d'accord avec les collectivités. Et à la fin, le propriétaire n'est pas au courant qu'il a un chemin de randonnée qui passe sur son territoire. Donc cette tolérance a une certaine limite. Il ne faudrait pas qu'on arrive un jour à ce que la forêt se ferme et se clôture. Le forestier, on est dans le partage. On cherche à partager et justement à expliquer notre passion et la partager avec tout le monde. Alors c'est un bien commun. Moi je trouve que c'est beau que les gens veuillent s'approprier les fonctions de la forêt. Cette multifonction, effectivement, elle est vraiment au goût du jour aujourd'hui. On le voit, l'arbre est devenu un emblème sociétal, un emblème politique, un emblème du climat, un emblème de la protection de la biodiversité, un emblème du carbone. Le paysage est un bien commun, mais ma maison m'appartient. La forêt, c'est pareil. Il y a un propriétaire et comme c'est un bien d'intérêt général, il travaille au profit de tous, mais il en reste, à mon avis, propriétaire. Donc le terme de bien commun est inapproprié. Non, la forêt, ce n'est pas un bien commun. La forêt, c'est un bien qui appartient à des propriétaires, qu'ils soient privés ou publics, qui en assument la responsabilité et la charge. Donc la forêt est un bien commun, peut-être dans notre imaginaire, ce qui est plutôt sympathique. Mais dans sa réalité, elle appartient à un propriétaire et c'est fondamental parce que le propriétaire est le responsable de la bonne gestion. Nous profitons tous directement de ces services inestimables. La forêt rafraîchit, pompe le carbone, donne l'oxygène et le bois, elle filtre l'eau, elle stabilise les sols, elle offre des espaces de loisirs et de bien-être à nul autre pareil. Des services gratuits pour tout le monde, mais coûteux et risqués pour le forestier. Le forestier, c'est une activité super risquée. Ce n'est pas une activité à risque, c'est une activité d'investissement fou. On investit pendant 120 ans. Le choix que je fais aujourd'hui, c'est le bon, zéro risque, on y va. Des tempêtes, à tout va, des maladies, des machins, on est suffisamment fou pour le faire quand même. Mais je pense que le forestier, il a le goût du risque. Sinon, il ferait autre chose. Oui, on est vraiment dans l'inconnu en permanence. Quand on plante, on se demande, il faut toujours, bien sûr, le terrain est prêt, bien sûr, la période est propice, mais il nous faut aussi la pluie pour l'arrosage naturel. Après, il nous faut du soleil, il nous faut des conditions et on n'est jamais sûrs du résultat. Ce forestier, il est sympa, non ? On entre sans autorisation dans sa forêt ouverte, on lui vole ses champignons, ses châtaignes, ses murs sauvages. Mieux, en cas d'accident à pied, à vélo, à cheval, l'intrus est couvert par son assurance. Mais il ne faut pas pousser. Les forestiers, il faut les remercier, ils font un métier qui n'est pas facile et qui est absolument indispensable pour notre survie. On laisse tout le monde de manière chez nous. Si vous connaissez une profession, une profession plus généreuse que la nôtre, qui ne pollue pas, il faudra me le dire parce que j'ai cherché, je n'ai encore jamais trouvé. Donc je pense que c'est un état d'esprit, la forêt. La forêt, c'est qu'on est conscient qu'on apporte du bien-être aux autres. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que, jusqu'à présent, on n'avait pas tous ces problèmes de dénigrement du forestier. Et je pense que c'est négatif ce dénigrement parce qu'il va amener à un certain repli alors qu'on était dans un système très ouvert. Ce forestier m'a fait l'effet de n'attendre aucun remerciement, juste un peu de compréhension. Et de respect. Je ne sais pas, vous, mais moi, je le trouve sympa. C'est lui, et toujours lui, protecteur de la forêt, qui supporte les pertes dues aux dégâts de gibier. Un partenariat avec les fédérations de chasse est une solution vitale pour la forêt. Parce qu'une forêt dans laquelle il n'y aurait pas de dégâts, zéro dégâts, moi, ça m'inquiète. Quand je me promène en forêt, j'aime bien voir les ronces abruties, j'aime bien voir le marquage du territoire d'un brocard qui a frotté, même si c'est un bout de glace au bord de l'allée. Évidemment que quand on fait une plantation et qu'on plante tous les x mètres un arbre tout nu, c'est de la provocation pour le gibier. Les dégâts de gibier sont énormes. Ici, on a beaucoup de serfs, beaucoup de chevreuils qui broutent le peint. Le peint repart un peu et têté comme il peut et souvent, quand il est brouté sur le côté, il meurt. Les dégâts de gibier sont très conséquents. D'abord, il faut bien dire que la chasse est une activité de loisir pour le chasseur. Pour la fédération de chasse, c'est une activité économique. Pour le forestier, c'est une nécessité. La question de l'équilibre au niveau synergétique aujourd'hui est essentielle. Quand on a jusqu'à 15% des arbres, je dirais, grignotés, abrutis ou tout ce qu'on veut, on considère que ça fait partie de la vie normale de la forêt. On commence à s'alarmer entre 15 et 25 et puis au-delà de 25, on tire la grande sonnette d'alarme. Nous aurons besoin des chasseurs pour réguler les populations. Sinon, ça sera impossible mais ça sera pire que ce que nous reprochent aujourd'hui. Je veux dire qu'il ne restera plus rien. Les animaux aussi cherchent de la tranquillité et si on crée un peu d'insécurité soit par du dérangement humain mais soit aussi structurellement parce que du coup la parcelle devient moins accueillante, on apporte une solution pérenne. Le forestier a les pieds dans sa forêt mais aussi les mains, les yeux, la tête et le cœur. Il doit aujourd'hui en sortir pour expliquer son action au monde et répondre à toutes ces personnes extérieures qui ont beaucoup d'idées sur la gestion des biens d'autrui. Il ne se laissera sans doute pas dicter ses choix s'ilvicole par les réseaux sociaux. L'histoire a montré parce que les arbres sont passés au travers des glaciations, au travers quand même d'événements assez extrêmes. On n'aura sûrement pas les mêmes forêts dans le futur. On a quand même des tas de solutions. On peut dire ça. Moi, ma seule crainte c'est une question de timing. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Mais sinon, oui, on a quand même des solutions inspirées par la science d'une part mais aussi beaucoup inspirées par la créativité et le bon sens on va dire des gens. Grand climatiseur du monde, la forêt en danger naît, frémit, grandit, montre sa force, offre ses fruits et ses services à l'humanité. Ne pas les prendre serait trahir nos parents. Un gaspillage stupide, une négligence coupable. Alors parlons avec le forestier. Il prend le relais du travail des anciens pour le reproduire et le transmettre aux générations futures avec la valeur ajoutée d'avoir appris de ses observations, de la science, de ses erreurs, de ses échanges, de ses errances. J'invite chacun et chacune à faire taire son ressentiment et oser un pas en forêt avec sa propre perception, son propre jugement et en tirer ses propres conclusions. Des journées forestières ont lieu partout, en immersion. Rien de tel que d'écouter un forestier dans sa forêt et mesurer l'étendue de son savoir, de sa passion et de son engagement. Peut-être vous donnera-t-il l'envie d'acquérir un jour votre forêt ? Petite au début mais qui ne demandera qu'à grandir ? Sous-titrage Sous-titrage